Vous avez plusieurs personnages dans votre tête. Oui, et en Belgique, on dit qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. C'est vrai que je ne suis pas toute seule dans ma tête. On n'a pas toutes les frites dans le même sachet. C'est poétique. C'est bien imagé. Alors justement, pourquoi sur le fil ? Sur le fil, parce qu'on a tous des fils de vie, qu'on a des voies toutes tracées. Moi, j'ai eu la chance de définir ce que je voulais faire, faire du théâtre. Mais comme je suis comédienne, j'ai le loisir de tester d'autres vies que la mienne. Du coup, c'est ce que je fais. Mais attention, tout va bien dans ma vie. Je suis très heureuse, ne vous inquiétez pas pour moi. D'ailleurs, il y a un proverbe que j'ai fait bien qui dit « N'envie pas les autres, tu ne sais pas ce que l'avenir leur réserve. » C'est bien. C'est bien. Pardon, hein. Pourquoi pardon ? Je pense à votre beau-frère tout à coup. C'est très très humain d'envier les gens. Il y a des gens, on ne les connaît pas et on les envie parce qu'on les voit à la télévision. Marilyn Monroe, par exemple. Marilyn Monroe connaît Marilyn Monroe, tous ses cheveux. Elle n'a rien à voir avec mon beau-frère. Si, vous connaissez le beau-frère de Stéphane de Grotte ? Il ressemble à Marilyn Monroe. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Mais Marilyn Monroe n'était pas de pyjama. Non, c'est ça. Il y a un truc que j'aime que Marilyn Monroe disait. Elle disait, je trouve ça coquin. Je ne porte pas de pyjama, juste quelques gouttes de Chanel avant d'aller dormir. Numéro 5. Et j'adore. Moi, j'ai essayé le Chanel. Numéro 5. Eh bien, moi, ça ne me va pas du tout. Non. Le Chanel ? Non, parce que quand je mets du Chanel, comment vous dire ? Essaye le numéro 6. Non, peut-être. Oui, mais moi, avec le Chanel, j'ai l'impression de lécher le cou d'une vieille. Pardon pour ceux qui en mettent. Je suis désolée. Je l'ai sentie en arrivant, mais je ne voulais pas faire de mal à personne. Alors, il y a plusieurs personnages qui traversent votre spectacle. Il y a une hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air un poil fatiguée quand même. Oui, on pourrait dire qu'elle est en fin de vol, je pense. En fin de vol, ça. Mais oui, non, c'est parce que justement, tous les personnages que je croque, que je regarde, j'ai envie de les dessiner. Et l'hôtesse de l'air, j'ai déjà pris l'avion régulièrement. Et je me demande toujours comment elles font pour avoir ce sourire. C'est vrai, quand elles nous accueillent, elles font toujours bonjour, bienvenue à bord. On est 350. Bonjour, bienvenue à bord. Ceinture. Bonjour, bienvenue à bord. Ceinture. Ceinture, oui. Michel Braguette, vous. Oh, non. Non, ceinture. Je me laisse aller. Ceinture. Braguette, Michel, mais vraiment. Elle vous demande de l'ouvrir. Eh oui. Non, mais attendez. Subitement, j'ai un doute. Mais oui. Ah bon, non, non. Votre petit oiseau, Michel. Virginie, il y a un personnage dans votre spectacle qui s'appelle Viviane Morley. Qui c'est Viviane Morley ? Viviane Morley, c'est une mannequin, mais de paquets de cigarettes. Alors, je vous active. Moi, je ne fume pas du tout et je suis toujours atterrée de voir des paquets de cigarettes avec les vilaines photos, des poumons, des glottes et tout. Et j'ai créé un personnage qui a décidé... Elle, de devenir mannequin pour paquets de cigarettes. Elle était ainsi du triste, mais les enfants avaient peur de moi. Du coup, mais tu coups, les enfants formels, quand elle raconte un conte, il était une fois dans un royaume merveilleux. Une magnifique princesse qui vivait aux pieds d'un arc-en-ciel, c'est-à-dire. Elle chantait la chanson pour son prince un jour, mon prince. Oui, comme fou. Vous l'avez chopée. C'est toute triste, elle avait une voix bizarre. Oui, mais c'est pas... Donc maintenant, vous voyez, elle est très positive. Quand vous aurez un coup de mou, vous penserez à Viviane Morley. Elle rigole, elle rigole. La petite a eu peur, là. C'est une histoire pour les enfants. N'aie pas peur. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que parmi les personnages, il y a aussi, dans votre spectacle, une secouriste. Je peux tout faire, dans la mesure du possible, sauf le vomi. Non, je préviens. Quelqu'un qui est malade, je laisse crever. Non, les indigestions, non, merci. Mais je peux faire le bouche-à-bouche. Si, pardon, si Michel, vous faites un malaise, je dis, oh mon Dieu, Michel fait un malaise, je dois le bouche-à-boucher, je me lève. Le bouche-à-boucher ? Oui, ben... Bouche-à-boucher, on s'est réglas. Alors, je m'approche, je fais, oh mon Dieu, cette personne est à bouche-à-boucher. Après Gamelon, le bouche-à-boucher. Là, c'est dur. Mais j'ai moins de poils, j'ai moins de poils, j'ai moins de poils. Je vérifie, ça va, tout va bien. Oh mon Dieu, Michel, vous êtes où ? Ciao, Michel. On va faire le bouche-à-boucher ? Michel. Virginie. Michel. Virginie. Virginie. Mais alors vous, comme vous, vous mouflonnez du vide, d'abord. Vous quoi ? Vous mouflonnez du goulot, alors je vais le faire du bout du pied comme les pompes à vélo, d'accord ? D'abord, je ne sais pas, monsieur. Mais non, mais il faut être honnête, je mets ma bouche. Virginie, alors l'expression « je mouflonnais du goulot », je la connaissais pas. Eh ben, faites attention à vous, alors.